Etienne, Saint-Fourian, Kalala, Badandaï, TV du Peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bande-ko ou ba yin bo kak, bote na bi no Vansor. Bande-ko ou ba yin bo kak, bote na bi no Vansor. Bande-ko ou a pen ezi, wana in chi o te, nan waa salimi anyini o te. Bana betou, ba sui we, woyow enou, bonsoir. Wampangi a mounu yagou zolo, wampangi a Vansan, bote na benou yon soir. Banaa, lengo, mou ya nyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Aujourd'hui, nous exultons de joie. Nous exultons de joie parce que ça mérite d'être fêté. Leur, ce qui est un pays de l'Ottawa, c'est un pays d'Ottawa, un pays d'Ottawa, un pays d'Ottawa et un pays d'Ottawa. Mais c'est le cas de l'Ottawa, il est important de la société, c'est un pays d'Ottawa parce que tout le monde est inquiété. la cour constitutionnelle n'est-ce qu'il y a qui se comportait dans le cas dans le cas il y a la décision qui a été la conclusion contre la légalité et le droit il y a rejeté dans le cas il y a Jean-Marc Kabou qui a été greffier en chef au cours constitutionnel dans le cas dans le tribunal de grande instance il y a pour le dossier il y a Vital Kamere alors que le président n'est pas qui a été comment est-ce possible je suis étonné que le greffier en chef n'est pas alors que la question est-ce que Vital Kamere n'est pas qu'il y a la cour constitutionnelle n'est pas qui est déjà réponse donc ça veut dire que pour passer à la surprise donc la kabili la décision il y a quoi attaquer justice maintenant on en a le coeur net c'est la victoire de l'état de droit et bandit et zali même victoire pendant toute l'Afrique chers compatriotes alors ça mérite je ne sais pas un hymne de joie je vais chercher une petite musique à mettre pour deux ou trois minutes chers compatriotes ça mérite après nous continuerons nos commentaires mérite C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec l'UNC plus particulièrement Le directeur de son cabinet qui était, l'ex-directeur, qui était Vital Caméré Nous avons remarqué que non seulement il se comportait en présence bis, qu'il a tout fait pour éliminer tous ceux qui étaient ses proches, non pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire pour empêcher des proches de l'UDPS, par exemple, de jouir de certains postes, de certains privilèges à la présidence. Le président de la République a dû le supporter, il s'imposait. Et je viens maintenant sur le fait qu'on a constaté qu'autour des proches de Félix Tissakedi, de sa famille, il y a eu beaucoup de morts. J'ai vu un compatriotes qui a mis sur un réseau social, je pense Facebook, qu'il calcule qu'au total, maintenant ça fait 31 morts. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, 31 je veux dire, des compatriotes de l'UDPS, les membres de sa famille, ses proches, toutes ces personnes-là. Donc, il est soi-disant qu'ils mourraient du Covid, mais bon, beaucoup de témoignages ont démontré que tous ne sont pas morts du Covid. Il y a eu des recherches qu'on a faites à la présidence et il n'y avait que ceux de l'UDPS ou des proches du président qui mourraient, et ceux de l'UUNC, il n'y en avait pas. Donc, il faut en tirer une conclusion. Ensuite, il y a eu la mort d'un juge, un juge assassiné, dans ce procès qui vient de condamner Vital Cameray avec Jamal et Mohindo de la présidence. Quelle conclusion on peut tirer ? Parce qu'en justice, tant qu'on n'a pas de preuves, on ne condamne pas directement, on ne va pas dire que c'est Vital Cameray qui a commandité l'assassinat du juge Raphaël Yanni. Mais, on peut sous-entendre et on comprend, nous comprenons que cette menace-là qui a fini par être exécutée, c'est-à-dire l'assassinat, l'assassinat et aussi l'empoisonnement parce qu'on a parlé des substances toxiques trouvées dans son corps. Il y a eu une mort violente, ensuite il y a ces substances toxiques qu'on a trouvées dans son corps. Donc, ça profite à ceux qui ne veulent pas être condamnés, ça profite à ceux qui ne voulaient pas du tout de ce jugement-là et qui étaient jugés, le camp de Vital Cameray avec les siens. Mais, comment démontrer maintenant que c'est Vital Cameray qui a commandité ? Voilà pourquoi on a commencé une enquête là-dessus, sur le meurtre du juge. C'est le deuxième prix à payer, à part tous les morts qui sont partis, les proches, je veux dire les proches du président de la République. Il y a eu ensuite des menaces. Nous avons appris que le juge actuel qui a remplacé le juge qui a été assassiné, il a sérieusement été menacé. Mais, courageusement, il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de la condamnation des intouchables. Ce qui ne s'est jamais opéré avant, pendant 18 ans. Et ce n'est pas fini, chers compatriotes. Maintenant, que nous fêtons cette victoire de la lutte anti-corruption, pour la première fois, qui touche des intouchables, nous demandons au président de la République, s'il vous plaît, de protéger les juges. De protéger les juges, ou même de les délocaliser, de les loger dans des lieux sûrs, de les protéger. Parce que la Kabilie qui a encore une force de nuisance, elle est là. Elle est là, et nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire. Dès qu'on a vu ce président de la République, notre frère, moi n'aime bien que c'est 100% maquille à la Congo. Tozali Kosse Ngaïa, était au protéger par les juges. Au footna dans les lieux, nous avons été le talent des juges qui ont été corrompt. Les 4 juges, on a un accord constitutionnel, 70 000 dollars par personne Ils ont été les amis La cour constitutionnelle Ils ont divisé Donc Ils ont été le cas Ils ont été le cas Mais Ils ont été le cas Les logements Les protections Voilà Chers compatriotes Nous en sommes Nous ne pouvons toujours garder notre sourire Comment on a été Ils allaient théâtre Ils allaient mise en scène C'est la vérité Maintenant A partir de lundi d'autres dossiers Vont suivre Tout le monde Il y a Il y a Il y a Il y a Le vieux Il y a J'y a L'arrivée Il y a Il y a Il y a L'arrivée dans ma cas là qu'on a coassisté dans la condamnation qu'on a coyo ka verdict mais loko la verdict est que yaki que bon, la condamnée est la peine la plus élevée bon, le bas qui 20 ans, 10 ans, 50 ans, 12 ans, mais on vit dans la justice parce que il y a eu la peine la plus élevée donc 20 ans 20 ans qu'on a déjà mal, 20 ans qu'on a vit dans la caméra il n'a pas la peine accessoire le bas qui a donc voté l'issou souté il n'y a pas aux analystes candidatées c'est terminé pour lui c'est la mort politique et psychologique aussi et morale dans tous les sens c'est fini pour lui il s'en fout il garde le sourire mais bon il ne remettra pas tous les millions bien sûr il va se dire bon voilà, on me dit de rembourser mais je vais quand même faire la prison voilà, on verra la justice va confisquer ce qu'elle va confisquer donc on a confisqué le véhicule on a confisqué ce qu'elle va confisquer Ndeko Hamida Chattou donc il y a des gens qui sont 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 des gens qui sont avec un ils ne sont 23 l outbreaks il y a des goûts ils ne savent qui a été dédouané par les gens qui sont déjà exonérés, qui a été dédouané par voiture, alors que même par la voiture, qui a été exonéré, donc les alliés détournement, sont condamnés à deux ans de prison. Bon, le juge, il y a une balance, et il y a une balance, et ça vaut deux ans de prison, mais c'est quand même presque deux millions, deux millions de dollars, parce qu'il y a deux fois, il y a deux fois, et il y a deux fois, voilà, j'ai reçu le compagnie, et il y a deux ans, il y a des victoires, Il y a l'Iboso, il y a l'état de droit, il y a la lutte contre la corruption. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada